Bonsoir, ne pensez pas que notre invité est venu pour nous parler du festival de Nice, puisque ce soir nous recevons un des plus grands, un par qui la musique a connu la décadence, je veux parler de Alice Cooper. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue, vous avez la forme, ça va bien ? Alors, c'est l'une des figures emblématiques de la musique trash que nous accueillons ce soir, celui qui a su exagérer le rock en en faisant un mélange de hard, de macabre et de grand guignol, filou. Alors il est venu son serpent autour du cou, comme on a son habitude, mais avec une anthologie formidable sous le bras, il s'agit d'un coffret de 4 CD qui balaie l'étendue de ses 21 albums en 81 titres, l'objet a pour nom The Life and the Crimes of Alice Cooper, cette vie et ses crimes, soi-disant crimes, il va nous en parler dans NPA. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, Alice Cooper. Oui ! Bonsoir, Alice Cooper. That was great, great. Voilà le coffret. On va faire un peu le tour de votre histoire. Alice Cooper, vous êtes un mythe, plus personne ne le conteste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous avez choisi à l'époque ce nom de scène, sachant que vous vous appelez Vincent Fournier ? Pourquoi vous êtes devenu Alice Cooper ? Vincent Fournier ? Eh bien, Vincent Fournier, c'est un nom français à propos, je vous ferai remarquer. Alors pourquoi Alice Cooper ? En fait, c'était un nom le plus normal, le nom américain le plus bâton que je puisse imaginer. Et je crois que c'est le nom qui faisait le plus peur aux parents. C'est-à-dire que vous avez un type qui s'appelle Alice Cooper avec des gars avec des cheveux longs. C'est un peu peur aux parents. C'est ça qu'on essayait de faire au début, à la fin des années 60, début des années 70. En plus, c'était la première fois qu'une star homme prenait comme ça un prénom féminin. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'époque lorsque vous avez donc décidé de vous appeler Alice Cooper ? On vous compare à qui on vous prenait pour un fou peut-être ? Oui, ils étaient un peu terrifiés surtout par ce choix. Je crois que surtout ce qui est important, c'était une époque où on toujours disait peace and love. Enfin, c'était la fin des époques, de l'époque hippie. Il fallait quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Et le groupe Alice Cooper s'intéressait davantage aux Ferrari, aux belles blondes plutôt que l'amour et la paix. Alors, c'était la nouvelle vogue. C'était un peu plus bruyant, un peu plus excitant, plus sonore, disons. Et c'était quelque chose qui n'avait pas existé par le passé. Donc, réputation sulfureuse dont on va parler. Puis, il y a un style quand même, un style musical, un mode de vie. Alice Cooper qui naît à la fin des années 60, style totalement furieux. Mais il est né de quel style, de quel genre de mode de vie, ce style Alice Cooper ? Il fallait faire quand même une chose, séparer le personnage Alice Cooper de moi-même, de ce que je suis dans le privé. Parce que quand on essaie de vivre en privé ce qu'on fait sur scène, c'est ça qui a coûté la vie à Jim Morrison, Jimi Hendrix, Keith Moon. Enfin, tous ces personnages qui étaient mes idoles. Enfin, c'était mes grands frères, un petit peu. Et ils ont essayé de vivre hors, en coulisse, ce qu'ils étaient sur scène. Et ça leur a coûté leur vie. Enfin, je crois que c'est trop fort, c'est trop intense. Donc, moi, j'ai fait quand même une distinction entre Alice Cooper et moi-même. Alors, quand, maintenant, même quand je joue aujourd'hui, quand je joue le rôle d'Alice Cooper sur scène, j'ai hâte d'être Alice Cooper. J'ai hâte de devenir ce personnage. Mais en même temps, c'est pas ça que je suis, 24 heures sur 24. C'est quoi la différence fondamentale entre le personnage que vous campez sur scène et le mec que vous êtes réellement dans la vie ? Le personnage sur scène ne serait pas, par exemple, ici, à un interview. Il serait là à vous poursuivre avec une hache ou quelque chose comme ça. Mais il ne donne pas des interviews. C'est quelqu'un qui, pendant deux heures, fait un numéro pour son public parce que sa place est sur scène. Et puis, une fois qu'il sort de la scène, ça devient moins quelqu'un de normal. Les gens sont un peu déçus de voir que moi, j'ai pas un serpent autour du cou quand je me balade dans la rue à Paris. Ils s'imaginent que je devrais continuer à faire comme ça, vivre dans un château obscur quelque part. Alice Cooper, le portrait d'un fan, François-Hubert Rodier. Du bruit et de la fureur en quelques poignées de secondes. On regarde ça et on retourne à notre invité juste après. Allons-y, merci. C'est l'honneur pour moi de boire un verre avec vous en enfer. En enfer à condition que le service soit impeccable, bien sûr. Bravo. Alice, en fait, avec celui-là, on regardait le coffret. Alice Cooper, The Life and Crimes. Pourquoi Crimes ? Il me semble que toute l'image d'Alice Cooper s'appuyait sur l'idée qu'Alice était quelqu'un, c'est le marginal, c'est celui qui rentre pas dans le moule. L'image d'Alice, c'est quelqu'un de différent. Moi, je vois autour de lui des héros de rock, les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan. Et je me suis dit, mais où sont les méchants, où sont les traîtres là-dedans ? Alors, c'est pour ça que j'ai créé l'ombre, Alice, le méchant, le personnage qui était un peu le revers de la médaille, le côté ténébreux du rock, mais en rigolant en même temps, un peu à la Vincent Price. C'est-à-dire que je voulais m'assurer que le public vienne au spectacle et s'amuse énormément. Je voulais pas les déprimer, je voulais qu'ils rigolent à la fin, parce que c'était jamais satanique. J'ai jamais voulu être diabolique ou quoi que ce soit, mais il s'agissait de rigoler, du rock un peu horrible. Vincent Price, référence, grand acteur de films fantastiques. Alors, vos shows, Alice Cooper, ont toujours horrifié les bien-pensants, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Il y a 30 ans, par exemple, sur une pochette, vous posiez avec une robe, ce qui n'allait pas vraiment dans le sens de la majorité morale de l'époque. Comment vous avez vécu le fait d'être très souvent diabolisé pour ce que vous faisiez sur scène ? Justement, quelques fois, les gens ont besoin d'être diabolisés, et puis il y aura toujours quelqu'un qui va provoquer un peu les gens et qui va répondre à ce besoin. Le public a besoin de diaboliser les gens, et il y a des gens qui ne passent leur temps qu'à juger les autres. Mais il faut justement casser les tabous. J'étais vraiment déguisé avec une robe, je me rappelle pas à cette époque. Si, c'était sur une pochette qui s'appelait Out, et à l'intérieur, il y avait un petit règlement de sa petite culotte. Ah oui, oui, je vois. Oui, alors, effectivement, l'album était lui-même dans une petite culotte. On s'était dit, si les gamines sont à l'école, ce qu'on voulait voir, c'est des petites culottes à l'époque. On ne se souvient pas de tous les albums, mais celui-là, ouais. Alors, bien sûr, on peut dire que vous avez été le précurseur des albums en rock qu'il y a de David Bowie à Loury, en passant par la scène Heavy Metal et aussi la scène Pug, et on peut même dire, également aussi le thriller de Michael Jackson. Cette paternité reconnue tardivement, est-ce que vous en avez souffert ? Je savais que nous avons quand même débarrassé des tabous bien avant le rock, autrefois, c'était les Levi's, les Jeans, tout ça, les Blue. Mais on s'est dit, mais on peut également faire du théâtre. Le rock est probablement la forme la plus théâtrale de musique, la plus dramatique. Donc, on peut faire des paroles, le livret d'une espèce d'opéra. Ah, alors, il y a mon Welcome to my Nightmare, par exemple, c'est, je m'applique, mais très professionnel, d'en faire un vrai spectacle, de sorte qu'à la fin du spectacle, justement, les gens se disent, waouh, j'ai jamais vu un truc pareil. Et pour moi, c'était ça, il fallait introduire le spectacle dans le rock. Et vous avez raison, David Bowie m'a suivi là-dedans, c'est comme ça que Zéby St-Dossey, elle donne des énormes lunettes à la Libération, et puis Kiss nous a suivis, mais effectivement, les premiers pionniers à faire du théâtre sur scène. Alors, vous persistez, vous perdurez depuis 30 ans. Est-ce que vous avez connu des passages à vide dans votre parcours d'orca ? Oh là là, mais bien sûr. Et je crois que c'est toujours comme ça. Il y a eu, par exemple, 3 ou 4 albums qui ont très bien marché, qui étaient au top, dans le monde. Et puis ensuite, il y a eu vraiment la traversée du désert, avec l'arrivée de la disco. Pour moi, il y a eu le retour à l'âge de pierre, et c'est ça qui a pourtant tout bouffé. Et c'est comme ça que le rock a disparu des chaînes de radio du jour au lendemain. Alors, Aerosmith, Alice Cooper, les Rolling Stones, tout ça, on a été marginalisés, écartés. On était des strapontes, pratiquement. On avait des sièges vraiment derrière. Quand la disco est repartie, on est revenu un peu sur la scène. Mais bon, les carrières font comme ça, un peu la montagne russe. On ne peut jamais être toujours en haut. Il y a des moments où il faut effectivement redescendre. Donc, il y a cette magnifique anthologie qui sort donc, vos 21 albums résumés en 81 titres. Les accros, on peut dire, se l'arrachent déjà. Pourquoi, maintenant, et comment vous l'avez conçu, ce joli coffret ? J'espère que quand on fait comme ça un coffret, ça n'est pas quand même la fin de la carrière. C'est un moment où c'est comme si on me donnait une montre en or, une médaille pour l'ensemble de mon oeuvre qui n'est quand même pas terminé. Mais il y avait une belle demande publique en voulait. On voulait qu'on fasse une anthologie comme ça, un coffret, et ça nous a pris 3-4 ans de travail pour justement le complé. Et Rhyno, donc, s'en est occupé. Et leur réputation, c'est qu'ils aiment beaucoup justement faire ce genre de conditionnement un peu sympa. Alors, on a pris le temps de nous assurer que ce serait vraiment une anthologie très complète. Et bien, je l'ai même présenté. Il nous a fallu sélectionner 80 chansons sur 600. Mais ce n'est pas évident, parce qu'on a nos chansons préférées. Ce n'est pas évident de trier et de dire, quel enfant je préfère, ce serait difficile à faire. Imaginons que, je ne sais pas, aujourd'hui, vous avez 20 ans, qu'il faut que vous démariez une carrière. Vous avez envie de vous faire remarquer absolument. Est-ce que vous le procéderiez de la même manière qu'il y a 30 ans ? Ce que je ferais peut-être, le problème serait que si quelqu'un l'avait déjà fait, c'est-à-dire que si quelqu'un était déjà déguisé comme Alice Cooper, par exemple, ce serait très difficile. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est faire quelque chose d'original, quelque chose que personne n'a jamais fait. Donc maintenant, quand on y pense un petit peu, là, presque tout ce qu'on peut imaginer en rock a déjà été fait. Les groupes ne font que recycler des choses qui existent déjà, des choses des années 60, 70. Et je ne sais pas, il faudrait faire quelque chose quand même d'autre, de nouveau. Peut-être une espèce de cirque sensoriel. Ce serait peut-être la seule façon de faire quelque chose de vraiment original. Mais musicalement, tout a déjà été utilisé. Et ce ne serait pas évident de recommencer, de faire un nouveau pour aujourd'hui, ce ne serait pas évident. En tout cas, autour de vous, il y aura toujours les Ferrari et les jolies femmes, non ? En tout cas, moi, j'en ai eu une faire depuis 23 ans. Et dans le genre, on parle beaucoup, alors à votre propos, on parle régulièrement de Marilyn Manson. Vous pensez, vous considérez que c'est un digne successeur, ou que c'est un pâle copieur du Alice Cooper des débuts ? On parle beaucoup de Marilyn Manson, qui, effectivement, il y a des ressemblants. C'est d'abord le mot, il y a un nom féminin. Il y a tout le côté, justement, dramatique, théâtral. Mais sur le plan musical, c'est du rock industriel. Et à mon sens, il n'y a pas beaucoup de cœur dans sa musique. C'est quelque chose de très mécanique. Et il n'y a pas d'âme dans sa musique. Par ailleurs, théologiquement, je crois qu'on est très différent l'un de l'autre. Moi, je suis contre tout ce qui est satanique. Tout ce côté obscur, moi, je n'aime pas du tout. Donc, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais par contre, le côté théâtral, j'aime beaucoup. Et ces vidéos, ces clips sont vraiment perturbants. Et c'est très bien, ça, je trouve ça sympa. Alice Cooper, absolument. Avec ce soir, on reçoit les AfroCell Sound Systems. C'est un groupe que vous allez découvrir avec nous, qui est situé au cœur fond de quelques tendances très intéressantes et parfaitement dans le vent, avec des musiciens provenance, notamment d'Irlande, de Bretagne et d'Afrique, bien campés sur des rythmiques techno et jungle. Ils reviennent aujourd'hui avec le volume 2 qui s'appelle Release. Le voici, ce disque. Est-ce que vous connaissez ce groupe, Alice Cooper ? Non, non, mais ça a l'air très intéressant. Et j'aime beaucoup les instruments choisis. Tenez, je vous offre le disque. Madame, vous montez car, par rapport à ce que vous faites, Alice Cooper. Moi, j'adore ça de toute façon. Je trouve ça génial. C'est vraiment une musique... Et voilà, le genre de choses qu'il peut faire un nouveau groupe. Alors là, ce choix d'instrument, c'est quelque chose de tout à fait original. Moi, je trouve ça absolument formidable. Ça va les toucher. Voilà leur date de concert. Ils seront demain à l'Isée-en-Ou-Martre, c'est à Paris, le 6 juillet à Rennes, le 31 juillet à Malais-3 et le 26 août à Brest. Voilà pour leur date. On peut vous applaudir à nouveau. Merci. Savez-vous que Jimmy Summerville sera notre invité vendredi prochain ? Monique Pantel et Alice Cooper vont-ils dîner ensemble après l'émission ? Ah, c'est chaud ! Et toi, que fais-tu ce soir ? Les réponses juste après le zapping à deux. Rock, il remaquille le rock comme on refait le monde. Il s'agit d'Alice Cooper et c'est une critique cinéma assez baroque, elle aussi, qui vient de nous rejoindre. Elle vient de compiler 25 ans, c'est pas tout de suite. 35 ans. Combien ? 35 ans. 35 ans. 35 ans. C'est ce qu'il a dit. 25, il a dit. Combien ? Vous avez dit 25. C'est vrai, Silou ? Non, t'as 35. Elle comprends pas. Ah, je me suis vautré, ça arrive. Elle vient de compiler 35 ans de souvenirs et d'anecdotes dans Pampan, fait son cinéma. Pampan, c'est son surnom. C'est encore une faute. Fais son cinoche. Oui, bah oui, mais... Ça va bien ? On peut Alice. Est-ce que vous aimez Alice Cooper ? I love Alice. C'est vrai ? Elle a such good taste. Très bon goût. Alors, Monique Portel, Alice Cooper, rentre tout droit de Cannes. Et ce qu'on sait, c'est qu'en général, quand elle fait des prédictions, elles sont justes. Et là, pour une fois, comme tout le monde, vous pensiez que c'est Almodovar qui allait avoir la Palme d'Or, avec tout sur ma mère. Et pour du tout, est-ce que vous avez été trompée par le président Cronenberg ? Une bonne critique de cinéma ? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout une critique de cinéma. Je donne des avis. C'est-à-dire que je peux avoir mal aux pieds, mal au ventre. Je donne des avis. Musical ? Non, c'est-à-dire que moi, je vais par exemple au cinéma. Je vais voir tous les films possibles. Je suis un peu comme vous. Je vais au cinéma parce que j'aime le cinéma. Je n'y vais pas pour faire de l'analyse. Et je crois que quand on fait du cinéma, il ne faut pas me dire ce que je dois penser. C'est pour m'échapper, pour rêver. Aller là où le film m'emmène. Et c'est pour ça que j'aime les films. Je n'attends pas grand-chose. Alors, dans son livre, Pompom fait son cinoche, Monique Portel rend un hommage appuyé. Et c'est pour lui que j'ai écrit ce livre. D'accord. Il y a aussi Johnny Hallyday. Vous connaissez Johnny Hallyday, Alice Cooper ? Oui, je l'ai entendu parler. Je crois que ça m'apprécie, mais je n'ai jamais vu. Alors, il a déclaré un jour à propos de Monique Portel. Il a dit, toi au moins, Monique, je comprends ce que tu dis. Vous avez pris ça comme un compliment. Oui. Parce que je l'aime, moi, Johnny. Je trouve aussi qu'il est vrai. D'accord. Et même si quelquefois, il ne parle pas très bien français, ça ne fait rien. Il est vrai. Il est bien. En fait, je suis à la retraite et je continue quand même. Et vous, Alice Cooper, vous aviez un ami, quelqu'un d'absolument fondamental, dont on adore les bouquins et dont on a adoré les films. C'est Groucho Marx. C'était quoi votre relation ? Groucho Marx, il venait à nos spectacles, justement. Il venait au concert avec Fred Astaire, Mae West et Jack Benny. Et alors, j'étais là sur scène et puis il y avait tous les gamins qui rulaient. Et puis, je regarde dans les coulisses et qu'est-ce que je vois ? C'est ces 3-4 personnes qui étaient des vraies légendes du cinéma. Et ce que je faisais ne les choquait pas. Parce qu'ils trouvaient que c'était du vaudeville, du spectacle qu'ils avaient fait eux-mêmes toute leur vie. Ils trouvaient ça marrant. Et je crois que Groucho Marx, il m'a fait un beau compliment en disant, Alice Cooper, c'est le dernier grand espoir du vaudeville. Et pour moi, je crois que c'est un complément. C'est comme ça qu'on s'est devenus très copains par la suite. Et puis là, il draguait ma femme tout le temps. C'était marrant. Il était Groucho dans ma vie. Il était toujours comme ça, lui, 24 heures sur 24. Est-ce que vous avez eu peut-être déjà des envies de jouer, de devenir un petit peu comédienne ? J'ai joué un petit peu. On me l'a demandé, on m'a fait jouer, mais c'est très difficile. C'est vrai ? Ah, dire 3 phrases à la suite, moi, je peux pas. J'ai essayé, mais j'ai... Non, elle ferait une bonne actrice, à mon avis. Vous la verrez bien, dans quel type de rôle Alice Cooper, Monique Pantel ? Je sais pas, elle pourrait jouer un peu comme une chef de groupe de gangsters, par exemple. Avec le cerveau de la bande. Le cerveau de la bande, ouais, elle ferait ça très bien. Vous aimeriez pour poser une question à Alice Cooper, Monique ? En anglais, si vous voulez, comme vous le sentez ? Moi, j'aurais une question pour elle. Quel est le plus mauvais film que vous avez jamais vu ? Celui que vous détestez. Le film de BHL. Il était un très mauvais film. C'est de Bernard-Henri Lévy. C'était The Red Fool. En vous donnant la cassette, je vais vous en rendre compte. En tout cas, Monique Pantel, elle a pas peur de se faire des amis, elle a pas peur de se faire des ennemis. Vous dites que vous n'êtes pas capable de... Il faut dire qu'il faut lire mon livre et que c'est écrit. Il faut lire son livre, bien sûr. Parce que c'est moi qui l'ai écrit. C'est le bouquin... C'est votre métier, en même temps. C'est le bouquin complètement... Le bouquin de quelqu'un complètement de nature et décomplexé. D'ailleurs, ce livre, vous allez le dédicacer. Ce sera con, et vous ? Alice. Oui, mais ce samedi, vous avez une date, une signature. Ah, samedi, là, j'ai oublié. Blanchiot. Mesdames et messieurs, c'était Alice Cooper et Monique Pantel. Oui ! Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez 30 secondes, restez 30 secondes. Alice Cooper, restez 30 secondes à notre côté. Restez quatre disques à côté desquels il ne faut pas passer. Fabius. Il a un pocket full of all these bloody birds, and he lets them go, and he sits on this girl's knee, who's head of publicity. And she's like thinking, what the f*** is he doing sitting on my knee? She really didn't want him there. And the bird landed on Ozzie's knee. And he picked it up, and put it in his mouth, and ripped its head off. There's a little bit of blood dripping from his lip, and I was quite horrified by it. And there's all these smiling people going, this carcass was flapping around the table, and feathers were flying in the air, and they were all like throwing up all over the place. It's quite interesting to see these affiches blippies with the ties and the little puke. that's what I want to do. I want to see these affiches of the CP&T. It doesn't work all of that. Who is that? What is that behind you? What is that behind you? I don't know. It's Criquet. Criquet, Mante, you're going to be a little bit. You don't know me? It's not me, it's me, it's me. It's me. It's me, it's me. 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 I'm going to pull out of the guibble. It's me, I'm going to pay you. You know, I don't have to buy it. I want to buy it. I want to buy it. You're going to buy it, my griffes? Scorpion. It's a famous name, it's me. Betty, she's a wife. She's a scorpion. She's a basket. I'm going to do it. It's okay. It's me. What's that, Jean-Claude? It's Betty. It's my ex. You never change. You'll never change. You will always have a short there at the place of the brain. Eh Nélégante, t'inquiète, je vais un paie-moi en bois pour toi quand je veux te sortir du bain. Féquet, tu sais ce que c'est ? Tu la connais, on peut rien refuser. Elle voulait voyager en avion. Elle a pas une mentale à se taper de cuis dans les transports en commun. Alors on a décidé de lui refaire un petit shopping à Paris. Moi, je t'arrache la tête, j'encaisse, et on rentre aussi sec en avion en année. Dis-moi, Cléopathe, toi et ta bonne nuit, je vais vous empailler. Puis j'ai ramassé un bout de bitume d'en bas de chez moi. Avec ta gueule de gagné, tu vas me faire gagner un peu d'argent de poche. Quand t'as toi la pétasse, je vais te remettre le nez dans le caca, là d'où tu viens. Dis-moi, t'as pas ta langue dans ta poche, ça j'aimais songé à faire du rap. Tu l'as tiré où ? Tu as peur qu'on a plu, là ? Dis donc, ça grouille autour de toi, là, y a un nid ou quoi ? T'inquiète, l'accueil c'est inné chez moi. D'ailleurs, j'ai tout prévu, même un peu noir pour éponger ta sale race d'élégante. Bon, Criquet, je vais te laisser, j'ai plus de pièces, là. Donc vous êtes au jour samedi ? Je me disais, t'as une bonne mutuelle ? Attends, attends, attends ! Je vous rappelle que la boxe vient d'en bas et quelquefois elle y reste. Dans mon temps, les deux danseuses, là, elles n'auraient même pas tenu deux minutes. Les deux gauches que je viens de prendre, c'est de derrière. Bon, toi, tu me fais juste moins mal, il reste des trucs à voir ou pas ? Bon, moins mal. Odin, une région plomb... Les deux gauches poursuivent sa route en compagnie ce soir d'une femme qui dit bonjour avec ce doigt. et qui chante comme une fée du rock alors qu'il faudrait qu'on la prenne pour une sorcière. Son album s'appelle Witch, elle est super bavarde, c'est l'essai winner ! C'est l'applaudissement. C'est l'applaudissement. C'est l'applaudissement. C'est l'applaudissement. C'est l'applaudissement. Merci. 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 Merci.